L'élection du Gabon au Comité des droits de l'Homme des Nations Unies, la première journée de l'intégration de la CEAC, la situation épidémiologique du Gabon et la dette intérieure du pays, tels étaient les sujets évoqués par J.C. Lekoga, porte-parole de la présidence de la République gabonaise. La diplomatie gabonaise est, à juste titre, reconnue comme l'une des plus actives en Afrique. Ensuite, notre pays est en pointe sur plusieurs sujets fondamentaux qui relèvent des droits de l'Homme. L'égalité femmes-hommes, avec notamment un rapport important remis récemment au chef de l'État par la fondation Sylvia Bongondimba pour la famille, la lutte contre toutes les formes de discrimination. Revenant sur l'allègement des mesures liées à la Covid-19, notamment la réouverture des lieux de culte, le porte-parole de la présidence a notifié que l'État est dans une démarche de dialogue. Il y a toujours eu un dialogue permanent entre l'État et les confessions religieuses. Il y a même eu une commission tri-partite entre le ministère de l'Intérieur, le comité de pilotage et toutes les confessions religieuses pour travailler sur le protocole sanitaire et les modalités de déploiement de ce protocole sanitaire. Les décisions qui ont été prises et annoncées la semaine dernière rentrent dans cette volonté et cet aspect de protection des populations. On a toujours eu un principe de précaution. La volonté, c'est d'aller sur quelque chose qui est évolutif. En outre, Jesse Elaykoga a félicité au nom de la présidence de la République le travail de la Task Force sur la dette intérieure. Task Force qui a d'ailleurs permis de démontrer qu'un système de fraude a été mis en place au sein de l'administration gabonaise. – Sous-titrage Société Radio-Canada